Méditation du 2 octobre, Jésus est venu pour sauver les pécheurs. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. 1 Timothée 1, verset 15 A l'époque médiévale, il était courant qu'un signe soit placé sur une personne condamnée à une peine pénitentiaire. Ce signe s'appelait un sambenito. Je pensais que cette pratique appartenait au passé. Mais il y a quelques années, elle a trouvé sa validité lorsque le juge Greg Pinksy a condamné deux hommes à porter un panneau sur lequel on pouvait dire « Je suis un menteur, je ne suis pas un vétéran ». Les deux hommes avaient commis une violation de leur liberté conditionnelle et pour obtenir une réduction de peine, ils avaient déclaré avoir servi dans l'armée et être maintenant des vétérans des guerres en Irak et en Afghanistan. Selon la sentence, avant d'être remis en liberté conditionnelle, chaque mémorale des et journée des anciens combattants, ils devraient se tenir pendant huit heures devant un monument commémoratif et laisser tout le monde lire ses affiches. « Je suis un menteur, je ne suis pas un vétéran, je me suis attribué de la valeur, j'ai déshonoré tous les vétérans ». Vous pensez peut-être qu'ils l'ont bien cherché, mais… Et si c'était vous qui deviez circuler avec une affiche indiquant la nature de votre péché ? Satan veut que nous portions l'affiche de nos péchés, que tout le monde sache tout ce que nous sommes et faisons. Aussi, nous accuse-t-il jour et nuit devant le Seigneur et demande-t-il à ce que nous soyons identifiés comme coupables ? Je trouve en ce sens très encourageante cette déclaration inspirée. Satan vous accusera d'être un grand pécheur et il faut que vous l'admettiez. Mais vous pouvez déclarer « Je sais que je suis pécheur et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'un sauveur ». Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver. Le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7 Oui, j'ai un petit son Benito qui dit « Je suis un pécheur ». Mais aujourd'hui, mon Dieu bienveillant l'a corrigé et changé en « Je suis un pécheur pardonné ». Comme l'apôtre l'a dit à juste titre, le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Aujourd'hui, je vous invite à profiter du merveilleux privilège de savoir que vous êtes pardonné par le Juge de tout l'univers. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.